Il est midi. J'aimerais que nous revenions une fois encore sur le Sacré-Cœur. Est-il possible d'en parler trop ou d'en parler assez ? C'est en cherchant à mieux le connaître que nous saurons enfin l'aimer. Le Sacré-Cœur représente l'amour du Christ de trois manières. D'abord, le Sacré-Cœur est le symbole de Dieu qui est amour, de l'amour qui est Dieu. C'est le fond du fond, c'est l'amour trinitaire. Ça insiste sur le fait que la Sainte Trinité est une communion d'amour. Une communion d'amour et la nature de l'amour, c'est le don. Au sein de la Trinité, chacune des personnes partage la nature divine qui est l'amour que chacun possède. Donc le Sacré-Cœur nous dit d'abord Dieu est amour. Mais il nous dit aussi Dieu aime. Un cœur, ça aime. Un cœur, c'est fait pour aimer. Et comment Dieu nous aime-t-il ? D'abord en nous faisant exister, en nous tirant du néant. Mais il n'y a pas que nous qui l'a tiré du néant. Aussi les cailloux ou les sauterelles, les vaches ou les arbres. Dieu nous aime d'une manière qui veut nous faire partager et nous faire connaître l'amour, c'est-à-dire ce qu'il est de toute éternité. Donc nous n'existons pas sans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous tient dans l'existence pour nous aimer et nous faire connaître la joie d'aimer et d'être aimé. S'il n'y avait pas cette histoire d'amour, nous cesserions d'exister dans l'instant. Et nous voyons aussi que Dieu nous aime parce que le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, c'est une affirmation extrême. D'abord en tant que ce qu'elle représente. Dieu qui est éternel, qui entre dans le temps. Dieu qui est infini, qui épouse notre finitude. Dieu qui est créateur, qui épouse la créature, etc. Mais quand on dit Dieu se fait chair, il faut le mesurer dans la chair du cœur, du sacré cœur. C'est-à-dire, Dieu s'est fait chair, ce n'était pas pour un moment. Ce n'était pas un mauvais moment à passer parce qu'il fallait sauver les hommes. Dieu s'est fait chair et il reste homme. Dieu a vécu parmi nous et il demeure parmi nous sur la terre. En ce moment, le Christ, le Verbe incarné, est présent sur terre, parmi nous. Il habite parmi nous. Où ça ? Dans le tabernacle des églises. Dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et cet amour-là est un amour douloureux. Il est venu chez nous et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc le sacré cœur, c'est le cœur transpercé. C'est le cœur qui souffre en sa passion. Sa passion étant l'amour refusé. Et enfin, nous représentons le sacré cœur en son humanité, un cœur humain. Dieu aime avec un sentiment humain. Il aime comme Dieu, mais il a aussi une émotion humaine, une sensibilité humaine, une réceptivité humaine. Le Christ dans le Saint-Sacrement est un cœur sensible qui ressent. Et ça, nous pouvons le comprendre parce que ça fait partie de notre expérience. Nous-mêmes, nous sommes sensibles. Nous-mêmes, nous avons un cœur sensible. Quelqu'un me disait dimanche, « Oh, je suis passé à côté de monsieur un tel. J'ai voulu pour aller le saluer, mais il est passé devant moi sans même me regarder. » Et cette personne souffrait parce qu'elle a un cœur sensible. Souffrait de quoi ? De l'absence d'un regard. Chaque fois, je frémis quand je vois dans les églises des conversations tout à fait profanes avant ou après la messe et sa papote et sa parlote. Le regard, le respect, l'attention à celui qui est présent là pour nous, en attente de nous. Imaginez que nous soyons malades, alités, que sais-je, un ami très cher vient nous visiter. On est heureux. Et il s'assoit, on commence à parler. Et là, on se rend compte que ses yeux sont vides. Il est ailleurs. Il est préoccupé. Sans doute des préoccupations tout à fait légitimes et sérieuses. Mais on se dit, « Bah alors, il n'est pas venu. » Pas vraiment. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là pour moi. Il est encombré de lui-même. C'est une expérience qui nous parle. Peut-être que nous l'avons vécu. Peut-être est-ce quelque chose dont nous pourrions nous rappeler lorsque nous allons à l'adoration. Est-ce qu'on a le regard vide ? Est-ce qu'on a les pensées préoccupées ? Est-ce qu'on est vraiment là ? Vraiment là pour lui ? Pour lui dire qu'on est là, qu'on est là pour lui. Lui qui a un cœur si sensible. N'hésitons pas à lui dire ce que nous ressentons. Soyons attentifs à entendre. Il nous dira, lui, ce qu'il ressent. Le Christ n'a pas laissé son cœur là-haut dans le ciel, protégé de l'ingratitude des hommes par les attentions angéliques. Il est là parmi nous. C'est à nous qu'il revient d'en prendre soin. Pourquoi ? Et parce qu'il est là pour nous. Parce qu'il nous aime, nous. Et il n'y a que nous qui pouvons lui rendre cet amour. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501